Que la paix soit sur vous, les Gaulois et les Gauloises, courageux, résistants et opposants à la dictature sataniste qui bientôt ne sera plus mondiale mais locale puisque nous aurons réussi à nous en débarrasser en France. On va commencer par la France. C'est notre pays, on y vit, nous y vivons et il est temps de reprendre les choses en main. Alors je dis ça comme si c'était possible simplement en le décidant. Évidemment que ce n'est pas si simple. Mais la bonne nouvelle c'est que c'est le plan de Dieu. Nous allons commencer à supprimer la dictature sataniste mondiale en France, en libérer la France. Ça ne va pas se faire en cinq minutes. Il y aura probablement une légère aggravation avant que le mieux commence encore. Mais c'est quand même le programme de Dieu et ce n'est pas pour un avenir lointain pour le coup. C'est dans les dix prochaines années je pense, à peu près. Donc, et je dis ça, c'est totalement un ordre de grandeur. Je n'en sais, je n'ai pas vraiment... Pour la chronologie, franchement, je ne sais pas. Je ne sais pas. Par contre, il y a des choses que je sais et ces choses-là, je vais vous les dire. Bon, d'abord. Là, j'ai une internaute qui me dit ceci. Nous sommes tous et toutes la clé de notre propre changement. Ce n'est pas quelqu'un d'extérieur à nous-mêmes qui est la clé de notre changement propre. Oui et non. Je ferme la fenêtre. Oui et non. Alors, je reprends son commentaire, pardon, et je donne un coup de genou dans mon bureau. Nous sommes tous et toutes la clé de notre propre changement. Ce n'est pas quelqu'un d'extérieur à nous-mêmes qui est la clé de notre changement propre. Oui et non. Pourquoi ? Parce que nous sommes tous des neurones du même cerveau social. Nous sommes tous des étoiles de la même galaxie. Nous sommes tous des membres de la même famille. Nous sommes tous des parties du même tout. Et c'est une illusion du développement personnel, mais aussi plus généralement de la modernité, de nous croire auto-suffisants, auto-ceci, auto-cela, totalement autonomes. Nous sommes liés les uns au l'autre. On est liés les uns aux autres. Nous sommes liés les uns aux autres. Nous formons un tout. Et parce que nous formons un tout, c'est souvent effectivement justement le contraire, c'est-à-dire que c'est quelqu'un d'autre qui va être la clé de notre propre changement. Si vous regardez votre vie, et là ce n'est pas de la théorie, c'est la pratique, regardez votre vie, qu'est-ce qui a déterminé les plus grands changements à vous ? C'est des rencontres. Vous avez rencontré des gens, vous avez passé du temps avec eux, vous avez éventuellement vécu avec eux, vous les avez épousés, et ça vous a transformés. Voilà. C'est la réalité. On rencontre quelqu'un, ce quelqu'un devient très important pour nous, il a un impact sur notre vie, et on change. C'est comme ça qu'on change. C'est comme ça qu'on trouve le changement. C'est parce qu'on fait des rencontres. Mais bien sûr, pour faire les bonnes rencontres, il faut travailler sur soi-même. Donc ça commence aussi par nous-mêmes, et par nos choix. Car nous sommes libres, et nous pouvons aller vers les bonnes personnes comme nous pouvons aller vers les mauvaises, nous pouvons nous attacher aux mauvaises, comme nous pouvons nous attacher aux bonnes, etc. Et puis tout commence à l'intérieur, en ce sens que c'est par des prises de conscience, par des déclics, par de l'introspection, que nous comprenons nos mauvais scénarios, que nous les modifions, et c'est à partir du moment où nous les avons modifiés que nous pouvons enfin rencontrer les personnes qui nous aident à avancer dans le sens que nous avons choisi. Moi, depuis mon divorce, j'ai vécu avec trois personnes, et ces trois personnes m'ont énormément changé. Parce que j'ai vécu avec, mais je n'ai pu vivre avec que parce que j'avais fait tout un travail sur moi qui m'a permis d'arriver au stade où je l'ai rencontré réellement, où on a vécu pendant une période de temps ensemble. Et c'est cette cohabitation et toutes les discussions et tous les rêves éveillés qu'on a fait, etc., enfin tout ce qui en a résulté, qui m'ont changé, m'ont modifié. Donc c'est faux, en fait, de dire que nous sommes tous et toutes la clé de notre propre changement. Enfin, c'est vrai et c'est faux. Oui et non, les deux. C'est aussi les autres qui sont la clé de notre propre changement. Et autant l'accepter, autant être réaliste, autant accepter la réalité telle qu'elle est. Nous ne sommes pas autosuffisants. Nous ne sommes pas des êtres, des super-héros qui pouvant décider de tout, tout seul, y compris de se changer radicalement. Pour se changer profondément, nous avons besoin de l'aide de certaines personnes. Je ne dirais pas de tout le monde, mais au moins d'une personne, ça c'est sûr, minimum. Voire de plusieurs, mais une, c'est sûr. Et c'est d'ailleurs pourquoi les gens ont les vies qu'ils ont ? Souvent parce qu'ils ont marié, ils ont épousé telle personne. Et ça a déterminé leur destin, voilà. Donc il n'y a rien de choquant là-dedans. Mais quand elle dit ça, cette internaute, c'est aussi une réponse à ma vidéo qui était « Ma mission, deux points, supprimer le satanisme et rétablir la monarchie française ». Elle a l'air de penser que nous avons chacun la clé du changement politique de la France. Eh bien non, non. Individuellement, pardon, individuellement, personne n'a la clé d'un changement politique, puisque le changement politique, c'est un changement collectif. Donc une personne seule n'a pas la clé. Ça c'est sûr, net et précis. Donc maintenant, la question c'est, qu'est-ce qui permet un changement politique ? Avant tout, ça commence par un groupe qui se crée autour d'un chef. Si ce chef est bon, et si Dieu le veut, ce groupe aura la victoire. Voilà, c'est ça. C'est ce qui s'est passé à l'époque du prophète. Il y a eu un groupe qui s'est formé petit à petit autour du prophète Mohamed, que la paix soit sur lui. Et c'est ce groupe qui, au final, a remporté la victoire, et qui est devenu dominant à la Mecque, alors qu'au départ, c'était un groupe opprimé. Donc, si je suis profondément persuadée que ça passe par moi, c'est parce que j'en ai eu des milliards de signes. Et aussi, parce que j'ai, avec tous mes défauts, et j'en ai beaucoup, certes, j'ai une qualité particulière, que je ne vois chez personne, qui est la capacité à rêver, imaginer le futur, et à rêver, imaginer la fin de la dictature sataniste. Je ne peux pas, bien sûr, à moi toute seule, le réaliser, même pas commencer à la réaliser, cette chute, mais je peux vraiment l'imaginer et y croire. Parce que Dieu m'aide à y croire, et parce que toute mon histoire m'a conduit à développer une espèce de force onirique, si je peux dire ça comme ça, une force d'imagination qui me permet d'imaginer le meilleur à partir du pire. Je peux imaginer qu'on transforme, qu'on transmute le pire en meilleur. Ça, vraiment, je peux l'imaginer. Parce que c'est ce que j'ai fait en grande partie dans ma propre vie. J'ai réussi à transmuter du pire en meilleur. Nous sommes tous liés, nous sommes tous les membres de la même famille humaine, et française aussi, même si vous êtes nés à l'étranger, si vous avez grandi en France, vous faites partie de la famille française. Vous êtes français parce que votre culture est française, parce que vous avez grandi en France, que c'est votre pays, que vous n'en avez pas d'autres au même titre, en tout cas pas aussi, qui ne vous constituent pas autant. Vos racines, bien sûr, sont très importantes, mais l'endroit où vous avez grandi, c'est comme un arbre transplanté. Bien sûr que son point de départ est important, mais l'endroit où il se développe, c'est l'endroit où il est actuellement. Donc si vous avez grandi en France, vous êtes français ou française. Et nous devons nous rassembler. Alors ce rassemblement, ce groupement, je le vois autour de moi. Si vous voyez d'autres chefs potentiels, dites-les-moi. Mais moi, ce que je vois, c'est des faux, des opposants contrôlés. Ou des gens qui, certes, sont de bonne volonté, mais qui, clairement, ne sont pas destinés à se retrouver à la tête du groupe qui va gagner. Bon, donc, je vous recommande, une fois de plus, de lire mon livre, Le quatrième secret de Fatima, qui est sur Amazon, de le commenter, et de lui faire de la pub. Voici son dernier commentaire, le dernier commentaire qu'il a reçu. « Un vrai chef-d'œuvre. Merci Adeline pour ce travail littéraire qui n'est ni travail ni littéraire, mais un pur bonheur. Peut-être une coquille intentionnelle, point d'interrogation. Tu es morte en 1793 et pas en 1789, même si cette année-là a été funeste. Ce livre est aussi un appel à la mobilisation contre les forces qui nous ruinent sur tous les plans, qu'ils reçoivent un grand succès. » Signé Jean-Louis Pougès. « Nous avons la France à reconstruire. » Ça commence par une prise de conscience, celle que je suis la bonne personne, au bon moment, au bon endroit, pour commencer à créer cette reconstruction, pour commencer à établir, à fixer les plans de cette reconstruction. Vous êtes tous concernés. Vous vivez en France. Vous aimez la France, j'espère. Vous n'avez pas envie que ce pays coule complètement et que vous retrouviez esclaves, totalement privés de liberté, dans une dictature sataniste qui vise non seulement à vous écraser, mais même à vous tuer. Donc je pense que vous avez tout intérêt à... Enfin, je pense, je sais, que vous avez tout intérêt à comprendre que je suis la bonne personne. Pourquoi je suis la bonne personne ? Pour des milliards de raisons, mais je vais en citer juste quelques-unes. J'étais la dernière reine de France. J'étais Jeanne d'Arc, c'est-à-dire la personne qui a justement consolidé la monarchie, qui était complètement vacillante, voire limite à se casser la gueule à l'époque. J'ai eu la mission de sauver la France. Je l'ai de nouveau, c'est la même, en fait, qui se continue de vie en vie. Alors, pas en tant que Marie-Antoinette, je n'ai rien pu faire, mais je reprends le boulot là où l'a laissé Jeanne d'Arc, d'une certaine manière. C'est-à-dire que dans cette vie, je suis un peu au carrefour de Marie-Antoinette, Jeanne d'Arc. Marie-Antoinette pour le pouvoir politique, même s'il n'y en avait pas des masses, mais enfin pour être à la tête de la France. Jeanne d'Arc pour la mission. Et la mission, c'est de sauver la France. Et d'ailleurs, je vous raconte un petit rêve que j'ai fait, petit entre guillemets, il y a pas mal d'années. Il y avait dans ce rêve une prophétie qui circulait qui disait qu'une brune aux yeux bleus allait sauver la France. Et dans le rêve, je portais le voile que je portais encore dans la réalité, puisque j'ai été une musulmane voilée. Et à l'époque, je vivais en Algérie, pas en France. Donc quelqu'un me disait, il y a une prophétie qui dit qu'une brune aux yeux bleus va sauver la France. Est-ce toi ? Et je disais, oui, c'est moi. Donc il me posait la question parce qu'il ne savait pas d'ailleurs si j'étais une brune aux yeux bleus. Il savait juste que j'avais les yeux bleus. Et je disais, oui, c'est moi. Oui, c'est moi. Et je ne sais plus ce que je disais ensuite. Ensuite, je comprenais que des révolutionnaires me cherchaient, des jacobins, on peut dire aussi, des républicains, me cherchaient pour me tuer car ils étaient au courant que j'avais cette mission de sauver la France. Mais je n'en étais pas angoissée car ils me cherchaient à l'époque de la Révolution française. Et moi, je vivais actuellement. Donc je savais que j'étais à l'abri puisqu'ils ne pouvaient pas me tuer puisqu'ils me cherchaient à un autre siècle. Voilà. Donc ça, c'est un rêve qui montre la continuité entre la fin de la Révolution et la période actuelle. On va dire la Révolution française plutôt que la fin de la Révolution. La Révolution française et la période actuelle. Et c'est vrai qu'il y a un point commun puisque nous assistons au retour de Pluton en verso. La dernière fois que Pluton était en verso, ça a été la Révolution française. C'était donc il y a plus de 200 ans. Et de nouveau, Pluton revient en verso. Et donc dans mes rêves, il y a cette idée d'une continuité. On reprend les choses là où on les a laissées. Jeanne d'Arc a sauvé la France. Bon, elle a été brûlée. Marie-Antoinette s'est retrouvée à la tête de la France. Elle n'a rien pu faire. Elle a été décapitée. Et moi, troisième chapitre, je reviens à la tête de la France et cette fois-ci, je vais gagner. Gagner. Complètement. Autrement dit, nous allons gagner. Nous allons gagner. Nous allons gagner contre la dictature sataniste. Nous allons y mettre un terme en France. Lisez mon livre, Le quatrième secret de Fatima. Mettez-lui un commentaire sur Amazon. Aidez-moi à en faire un best-seller. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Sous-titrage FR ?